on pourrait appeler ce dimanche le dimanche de la saint thomas ou le dimanche de la foi pourquoi parce que mettez vous à la place de thomas il n'était pas là on lit non seulement que le christ est ressuscité il est plus dans la tombe et tout le monde a vu qu'on a mis le corps dans la tombe en plus on a vu qu'on a roulé la pierre et là les disciples viennent nous dire que jésus est ressuscité mais non seulement il est ressuscité mais il est entré dans la pièce avec les potes qui sont fermées à clé alors thomas verset 24 qu'est ce qu'il dit jacques tu peux lire le verset 24 la réaction de thomas le chapitre 20 verset 24 thomas a pris dit dit l'un des douze n'était pas avec eux lorsque j'ai juvent alors continue les autres ici puis dire donc nous avons vu le seigneur mais il leur dit si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous si je m'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son dans son côté je ne croirais pas alors thomas il dit quand le disciple lui dit qu'ils ont vu il dit non seulement il faut qu'il voie la marque des clous mais il faut qu'il fasse quoi en plus il faut qu'il touche voilà c'est lui qui il ya les mêmes jésus voir pour lui ne suffit pas mais il faut qu'il touche aussi pour voir vraiment si c'est vraiment la même jésus ce qui veut dire qu'il faut qu'ils voient le trou mais il faut aussi qu'ils mettent la main dans le trou ça veut dire que même s'il voyait jésus comme ça il n'allait pas quoi il faut qu'ils mettent la main dans le trou c'est ce qu'il dit il nous dit c'est moi même si je le vois même si je vois comme vous les mains dans le trou parce que jésus il était apparu au disciple avant il a montré il a montré les marques du truc il a dit c'est moi c'est moi je ne suis pas un photome et dans lui qu'on lui montre que jésus il a il a même pris comment dire il a même pris pour montrer que les preuves photome leur a dit de lui donner quelque chose à manger et on lui a donné du poisson du poisson rôti pour montrer que un esprit un esprit ne ne mange pas c'est pour montrer qu'il n'est pas apparu c'est pas dans une vision que l'est apparu au disciple parce que nous pouvons voir jésus apparaître aujourd'hui mais dans une vision comme genre dans l'apocalypse il a vu jésus mais dans une vision paul lorsque pour sa conversion il a vu jésus mais c'est dans une vision quand jésus lui a dit c'est moi que tu persécutes en chair et en os il a bien vu jésus mais c'est dans une vision les tombés les tombés et dieu jésus s'est apparu devant lui qui dans une vision mais là c'est pas une vision c'est quelque chose de réel c'est quelque chose de palpable Alléluia à nous serions Greta que Dieu te bénisse alors aujourd'hui je rappelle que nous sommes huit jours après la résurrection nous sommes la saint thomas alors thomas il dit que s'il met pas sa main dans le trou il va pas croire s'il met pas son droit dans les côtés de jésus il va pas croire et huit jours après qui est un jour comme aujourd'hui huit jours après la résurrection Jésus il a paru verset 26 huit jours après les disciples étaient toujours au même endroit et tout à l'heure nous allons revenir sur ce lieu au même endroit les disciples étaient huit jours après les disciples de jésus étaient de nouveau dans la maison et thomas cette fois ci thomas était avec eux jésus pareil jésus vint les portes étaient encore fermées parce que je vous ai dit qu'ils avaient peur que les juifs viennent les arrêter pour les portes aussi au bois comme jésus les portes étaient encore fermées et jésus apparaît au milieu de debout il dit que pareil que la paix soit avec vous puis il il dit à thomas parce que jésus n'était pas là lorsque thomas a jésus n'était pas là lorsque thomas et les disciples ont parlé à thomas mais jésus il a tout entendu même s'il n'était pas présent physiquement mais il entend tout il voit tout et il dit thomas verset 27 avance ici ton doigt regarde mes mains avance aussi ta main et mets la dans mon côté et ne et ne soit pas incrédule mais quoi avant d'entendre la réponse de thomas jésus n'était pas là lorsque thomas a dit qu'il s'il ne voit pas les mains et s'il ne met pas son doigt il va pas croire parce que thomas a dit que non seulement il veut pas voir seulement pourquoi mais il faut qu'il touche pourquoi il faut qu'il voit et qu'il touche et là on va voir est-ce qu'il a là il a vu les mains de jésus mais est-ce qu'il a touché puis thomas lis le verset 27 et vous allez me dire s'il a touché les mains de jésus pourquoi puis il dit à thomas avance ici ton doigt et regarde mes mains avance aussi ta main et mets la dans mon côté et ne crois pas incrédule mais crois thomas lui répondit mon seigneur et mon dieu jésus lui dit parce que tu m'as vu tu as cru heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru amen heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru on va revenir sur cela c'est ce jour que cette parole est sortie alors saluons jose jose et valentin soit béni alors thomas il a dit que non seulement il faut qu'il voit mais il faut qu'il touche mais là il a vu mais est-ce qu'il a touché il n'a même pas eu l'automne touché pourquoi parce qu'il sait que jésus n'était pas là au moment que les disciples sont venus lui dire qu'ils ont vu jésus et jésus n'était pas là lorsque thomas a dit qu'il faut qu'il mette sa main son doigt dans les trous et jésus lui répète exactement les mots qu'il a dit jésus dit ben viens avance ton doigt imaginez-vous à la presse de thomas est-ce que vous allez avancer votre doigt pour mettre le doigt pour y croire non c'est déjà une preuve que c'est bien le christ lui seul peut peut voir dans l'invisible lui seul peut entendre dans l'invisible Alléluia et quand jésus lui répète les mêmes mots regarde mes mains aussi mets ton doigt dans mon côté il ne soit pas incrédule mais quoi Alléluia et et thomas thomas dit mon seigneur et mon dieu ça veut dire qu'il n'a même pas eu besoin de toucher jésus il a vu il a cru et jésus lui dit c'est bien tu ne m'as pas touché pourquoi le fait que tu as vu t'as suffi hein thomas avait dit qu'il faut qu'il voit et il faut qu'il touche mais thomas il a juste vu il a cru mais nous on peut se dire se poser la question des fois nous voyons mais nous voulons toucher des fois dieu nous avertit parce que jésus les avait averti qu'il ressusciterait et certaines personnes ont fait l'expérience qu'ils ont vu jésus et toi tu viens après tu dis mais si tu ne vois pas tu ne crois pas des fois tu vois l'expérience de certaines personnes des expériences négatives ou des expériences positives et toi tu dis que si toi tu ne le vis pas toi même tu ne vois pas le propos tu ne vas pas croire on t'a dit que des gens ont été guéris des gens ont des paralytiques se sont levés des aveugles ont vu des sous-entendres des fois tu le vois à la télé tu le vois dans des vidéos et tu te dis non voir ça ne te suffit pas il faut que tu touches il faut que tu aies un papier qui prouve que vraiment cet homme était aveugle et puis qu'il voit qu'il voit maintenant où cet homme était sauf et qu'il entend ce qui veut dire que des fois on est beaucoup plus écrédible que Thomas souvent nous prenons cette expression de traiter les gens de saint Thomas pour dire qu'ils ne croient pas ou tu te dis moi je suis saint Thomas je ne crois pas sans avoir vu est-ce que qu'est-ce que jésus dit ? est-ce que jésus veut que tu sois un saint Thomas ? non jésus dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu c'est-à-dire que tu peux croire que jésus peut guérir un aveugle sans que toi tu aies vu expérimenter ça de ta propre vue que toi tu aies vu cela dans tous vos yeux Alléluia heureux heureux ceux qui ont cru sans avoir vu est-ce que tu crois que jésus il est ressuscité ? malgré que toi tu ne l'as pas vu tu l'as lu dans les livres et jésus dit heureux ceux qui ont cru Alléluia heureux ceux qui ont cru sans avoir vu alors tu es heureux si ce matin tu crois que jésus est le fils de Dieu et c'est ce qu'il est dit lisons le verset 30 et 31 Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre mais ces choses ont été